Bonjour les amis, pour ceux qui veulent gagner une action gratuite que je vais financer pour vous, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette action ? Là, je vous la montre. Comme vous voyez, c'est une action, elle est sur le marché américain. Donc là, je vous montre sur le New York Stock Exchange. Ensuite, c'est une action qui donne un rendement de 3,76% à l'année, donc c'est excellent. Et comme vous voyez, c'est une action de bon père de famille, comme moi je dis. Elle est assez stable et en fait, sur le long terme, elle monte. Donc, c'est une action que je vous conseille, elle est accessible à tous. Mais ceux qui regardent la vidéo en entier, moi je vais leur offrir. D'accord ? C'est moi qui vais vous la payer. Bon, bien sûr, pour gagner l'action, il y aura des conditions. Il y aura juste à s'inscrire dans le premier lien en bas de la vidéo. D'accord ? Et c'est seulement pour les abonnés de la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas éligible au fait de gagner cette action. Et honnêtement, je vais vraiment vous la financer. Tout ce que vous aurez à faire, c'est respecter les conditions et moi je vais vous la financer. Une fois encore, uniquement les abonnés et uniquement ceux qui regardent la vidéo en entier, ça va être une vidéo assez courte. Donc, les amis, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi le levier et en quoi c'est extrêmement risqué. Donc, moi j'appelle ça le levier de la mort parce que franchement, c'est ce qui peut ruiner un bon trader. Et c'est pour ça que j'en parle. Donc, exemple, vous avez un capital de 1 000 euros. D'accord ? Votre levier max sur votre plateforme, c'est 30. Ça peut changer en fonction des plateformes. Il y a des plateformes qui vont plus haut, mais en Europe majoritairement, c'est du levier 30. Je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus au-dessus. Je sais que dans des pays comme l'Australie, vous êtes encore sur des leviers en 400. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple. Vous investissez 1 000 euros sur une action. D'accord ? Vous gagnez 1 %, d'accord ? Vous gagnez 1 % sur une action en mettant 1 000 euros dessus. Ça vous fait 10 euros de gain, donc 1 % de bénéfice. Maintenant, si vous investissez 1 000 euros avec un levier 30, donc on multiplie le levier par le capital, donc 30 fois 1 000 euros, ça fait que vous investissez 30 000 euros. Maintenant, si vous faites 1 % de gain sur 30 000 euros, ça fait 300 euros. D'accord ? Et 300 euros sur votre capital de départ de 1 000 euros, ça fait 30 % de gain. Et croyez-moi, en bourse, gagner 1 % sur une action sur une journée, c'est extrêmement facile. Je vais vous le montrer après. Donc, étape numéro 2. Le calcul de la marge totale. La marge, c'est comme le souffle dans le football. D'accord ? C'est ça votre marge. Si vous avez beaucoup de souffle, vous pouvez courir longtemps sur le terrain. En bourse, c'est pareil. Si vous avez beaucoup de marge, vous pouvez trader très longtemps. Vous avez les reins solides. Plus votre marge est élevée, plus vos reins sont solides. Donc, moi, je vous conseille toujours d'avoir une marge ultra élevée. Donc, comment on calcule la marge ? Donc, on divise son capital par le levier que vous propose la plateforme. Donc, si vous avez un levier de 30, vous allez faire 100 divisé par 30. D'accord ? 100 % du capital divisé par 30. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avec un levier de 30, vous avez une marge de 3,3 %. Donc, croyez-moi, une marge de 3,33 %, déjà, ce n'est pas énorme. D'accord ? Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous gagnez 3,33 %, vous doublez votre capital investi. Exemple, vous avez mis 1 000 €, vous avez pris l'action Amazon, elle prend 4 % le même jour. Eh bien, vous avez gagné, vous avez doublé votre capital, voire même plus. Vous avez gagné plus de 1 000 € de bénéfice dans la journée, comme ça. Par contre, si vous perdez les 3,33 % de capital, eh bien là, c'est la liquidation. Parce qu'en fait, dès que vous allez arriver à 3,33 % de perte, vous allez être liquidé. Et souvent, les plateformes vont vous liquider avant d'atteindre les 3,33 % parce qu'elles vont se laisser une petite marge pour éviter justement que ce soit elles qui soient dans le rouge. Parce que, je vous donne un exemple. Si vous clôturez le compte du client à 3,33 %, c'est limite impossible parce que c'est des machines, c'est des robots, il y a des ordres d'achat, des ordres de vente. C'est limite impossible. Ils vont vous clôturer aux alentours de 3 % au lieu des 3,33 %. Donc, en fait, vous avez moins de marge que ce que vous pensez. Parce que, par exemple, si vous avez 1 000 € de capital, ils ne vont jamais vous clôturer à 1 000 € de perte. Ils vont vous clôturer aux alentours des 970 € de perte. Donc, à la fin, il va toujours vous rester un petit 30 €. Pourquoi ils vont faire ça ? Parce que s'il vous reste 0, vous allez clôturer votre compte, vous allez partir. Alors que s'il vous reste 30 €, qu'est-ce qui va se passer ? 30 €, vous dire, oui, mais vas-y, 30 €, je n'ai pas envie de les laisser. Vous n'allez pas avoir envie de les laisser sur le compte. Donc, ce que vous allez faire, vous allez demander un retrait. Et eux, ils vont vous dire quoi ? Ils vont vous dire, vous ne pouvez pas retirer 30 € parce qu'il y a déjà 25 € de frais. Ça arrive. Donc, en fait, vous allez vous dire, non, bon, je vais remettre un petit 300, 400, 500 €. Et en fait, c'est comme ça, la roue, elle ne s'arrête jamais. D'accord ? Elle ne va jamais s'arrêter. Et vous allez mettre de l'argent, vous allez mettre de l'argent, vous allez mettre de l'argent. Et vous allez vous ruiner. Croyez mon expérience, vous allez vous ruiner. S'il y a des gens qui ont déjà vécu ce genre de cas de figure, mettez-les-moi dans les commentaires, les amis. Moi, j'essaye vraiment de vous comprendre. J'essaye vraiment de vous partager mon expérience parce que moi, je suis passé là avant vous. Il y a 17 ans, j'ai commencé le trading il y a 17 ans. D'accord ? Je pense que j'ai plus d'expérience qu'énormément de gens qui regardent cette chaîne. Croyez-moi, je n'endormais plus la nuit. C'était dur. Je dormais avec mon PC collé à ma tête. Je me réveillais la nuit. C'était un enfer à l'époque. C'était il y a longtemps. Maintenant, si vous avez 3,3% de marge, vous êtes très proche de la banqueroute. Par contre, le deuxième cas de figure, ça va être ça. Exemple, vous avez un levier 2. Levier 2, ça veut dire quoi ? 100% de votre capital, vous divisez par 2. Ça va vous laisser 50% de marge. Honnêtement, aujourd'hui, quelles sont les chances pour qu'une action qui est assez solide perde 50% de valorisation ? Bien sûr, ça peut arriver. Mais quelles sont les chances pour qu'elle perde 50% de sa valorisation ? C'est très très faible. Très très faible, les amis. Pour qu'une grosse action perde 50% de valorisation, il faudrait vraiment un crash incroyable. Il faudrait vraiment un crash incroyable. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer l'exemple de Expedia. Expedia, c'est le numéro 1 mondial du voyage. Je vais vous montrer que même avec un levier 2, même avec un levier 2, vous pouvez faire banqueroute, vous pouvez tout perdre. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Exemple à Expedia. D'accord ? Avant le COVID. Bref. Ce qu'on voit, c'est que le COVID, c'était en mars 2020. Mars 2020. Bref. Ils l'ont annoncé vers... C'était là, en fait, c'est où ils l'ont annoncé. C'était vers octobre, où les Chinois, ils ont commencé à en parler. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes là. Vous voyez, vous avez investi à 139 dollars l'action sur Expedia. C'est un exemple. Derrière, il y a la crise, elle arrive. D'accord ? Vous, vous n'êtes pas trader, vous êtes juste un investisseur. Mais vous ne savez pas comment trader, vous ne savez pas comment réagir. Vous n'avez pas mis de stop loss, vous n'avez pas mis de take profit, vous n'avez rien fait. Vous avez investi en mode aveugle. Ce qui est possible avec la majorité des gens. Croyez-moi, c'est ce qui arrive. Je vais vous donner un exemple. Regardez-vous. Vous êtes là, vous avez acheté à 139. Ok. Vous avez un levier 2. Levier 2 qui est considéré comme extrêmement safe. D'accord ? Vous avez une marge de 50%. Vous êtes sur une des plus grosses entreprises au monde. Et tout est safe, finalement. Sauf le levier. Parce que vous n'avez que 50% de marge. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ok. Là, ça chute. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Quelqu'un qui avait acheté la 137. Ok. 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 Hop. Ça chute. Ça chute. Monsieur n'a pas envie de vendre. Il est en levier 2. Donc, il se dit qu'il y a peu de chances que ça chute autant. Manque de pot. Regardez ce qui se passe. Au plus bas, là. Vous voyez, moins 70% de dévalorisation. D'accord ? Donc, un mec qui avait un levier 2. Là, il a fait banqueroute. Il s'est fait liquider. D'accord ? Il s'est fait liquider. Et pourtant, derrière. Pourtant, le mec, s'il avait été dans une configuration sans levier. Et bien, derrière. Regardez. Il serait remonté à des bons niveaux. Sachant qu'en fait, quand on regarde bien, si le mec, il avait acheté là à 140. Et bien, en fait, le gars, ok. Ça aurait pris un peu de temps. D'accord ? Mais en fait, il aurait pris 30%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, ok, il y aurait eu un an, 21 octobre 2019, jusqu'à là, juin 2021. D'accord ? Donc, un an et demi. Ok, cette personne, elle aurait attendu un an et demi. Mais elle n'aurait pas fait banqueroute. D'accord ? Elle n'aurait pas tout perdu. C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. C'est extrêmement important. J'espère que vous êtes toujours en train de me regarder. Donc, voilà. En fait, la patience, c'est ça qu'il paye en bourse. Soyez pas impatient. Et vous voyez là, cette personne, elle aurait pris 30% de bénéfice sur son investissement si justement, elle n'avait pas mis de levier. D'accord ? Retournons à nos moutons. Donc, voilà. Là, même, c'est ce que je vous disais, si vous perdez 50% du capital en levier 2, c'est la liquidation. D'accord ? C'est la liquidation. Vous retombez à zéro. Vous perdez tout. D'accord ? Ok. Ensuite, les conséquences. Les conséquences des leviers. Je vais vous l'expliquer parce que moi-même, je l'ai vécu. C'est quelque chose de réel. C'est la vérité. C'est le monde dans lequel on vit. Les conséquences, c'est quoi ? Le stress. L'anxiété. Vous allez perdre votre cheveu. Problème de couple. Vous allez être énervé. D'accord ? Problème de couple. Vous n'allez pas, vous n'allez avoir envie de parler à personne. Tout le temps sur votre téléphone, comme ça, vite les courbes. Moi, je l'ai vécu. J'ai été comme ça. D'accord ? Impossibilité de dormir. Des fois, moi, je me rappelle. Ça, c'est pour le Forex parce que la bourse, c'est éteint. Voilà, il y a une plage horaire. Mais dans tous les cas, moi, je me rappelle, impossibilité de dormir constamment sur mon téléphone à suivre les courbes. Remise en question constante de mes décisions. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ? Est-ce que je devrais vendre ? Est-ce que je devrais acheter ? Est-ce que je touche à rien ? Blablabla. Blablabla. Tous ces trucs qui vous poussent la vie et qui ne sont pas source de bien-être. L'investissement, ça doit être quelque chose. Vous devez dormir sur vos deux oreilles. D'accord ? Moi, c'est ce que je préconise. Ensuite, l'impatience. Quand vous avez des leviers, vous êtes impatient. Vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois vendre maintenant ? Clic intempestif. Vous êtes tout le temps en train de chercher des infos qui vont vous emmener à droite, à gauche. Vous ne savez même plus ce que vous faites. Vous ne savez plus ce que vous dites. C'est du grand n'importe quoi. L'impossibilité d'investir à long terme, car ça va être trop stressant. Croyez-moi, les crises, elles arrivent, elles partent, elles arrivent, elles partent. Mais vous, vos investissements, ils doivent être solides. Et pour moi, les leviers, c'est ce qui va vous empêcher d'avoir des investissements solides. D'accord ? Et maintenant, ce que je conseille. Mon conseil, n'utilisez pas de levier si vous voulez dormir sur vos deux oreilles. Pourquoi c'est bon de trader sans levier, même avec des petites sommes ? Vous ne pouvez pas être liquidé, c'est impossible. Si vous n'avez pas de levier, vous ne pouvez pas tout perdre. Ce n'est pas possible. OK, votre action, elle peut être dévaluée de 50 %. C'est possible, mais vous ne serez jamais liquidé. Parce qu'une action, dites-vous bien, c'est... Regardez ce téléphone. Ce téléphone, il peut être dévalué, mais personne ne le fera disparaître. Parce que moi, je ne l'ai pas acheté en mode levier. D'accord ? Je l'ai acheté cash. Il n'y a pas de levier dessus. OK, il peut perdre de sa valeur, mais jamais il disparaîtra. Alors que ça, le levier, ça va faire disparaître votre argent purement et simplement. C'est ça le levier. C'est faire disparaître de l'argent qui est réel. D'accord ? L'autre avantage de trader sans levier, vous avez la possibilité d'attendre plusieurs années. D'accord ? OK, aujourd'hui, votre investissement, il n'est pas rentable. OK, l'entreprise sur qui vous avez investi, elle a eu un problème, je ne sais pas moi. On va prendre l'exemple des Airbus. Airbus ou une compagnie qui fait des avions. Il y a un avion qui se crache. D'accord ? Les actions, elles vont s'écrouler. C'est comme ça, c'est comme ça. Les actions, elles vont s'écrouler. Toutes les entreprises peuvent être soumises à des scandales. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des scandales ? Il y a de la dévaluation des actions de l'entreprise. Si vous n'avez pas de levier, vous ne pouvez pas tout perdre. C'est impossible. Et l'action, elle peut remonter au bout d'un an, deux ans, trois ans. Donc, en fait, votre investissement, il sera toujours là. C'est pour ces points qui sont pour moi les plus importants que moi, je vous conseille d'investir sans levier, et même des petites sommes, n'investissez jamais avec levier. Je vous conseille de rester en mode zéro. Si on vous propose du levier, refusez toujours. Même si les perspectives de gains, elles sont énormes, croyez-moi, vous allez perdre, vous allez faire banqueroute.